Oui, alors il s'agit d'un petit nouveau-né avec un diagnostic anténatal de transposition simple. Il est né prématurément, c'est un déclenchement parce que c'est un jumeau, donc il est un peu hypotrophe. Il a un abgar catastrophique à 5 minutes, il est réanimé en salle de naissance. Au départ en intratrachéale, ensuite en intraveineux avec de l'adrénaline, il est massé même. Et puis après, il se pose évidemment la question du mauvais mixing et du rachkine dans l'urgence de la salle de naissance qui échoue malheureusement par voie ombilicale. Donc on perd encore un peu de temps pour aller en salle de cathé où on fait enfin le rachkine à 30 minutes de vie. Donc là, tout le monde est soulagé, l'enfant ressature correctement. Il reste néanmoins très acide avec des signes d'anoxyde, d'hypoxine, lactatémie à 15. Il va en réanimation néonatale, mais finalement tout semble très bien aller. Il est sur l'adrénaline extubé à J2. On confirme le diagnostic de transposition. Les corners sont de type A, donc c'est un très bon pronostic. Le canal est largement ouvert, il n'y a même pas besoin de mettre la rachkine pour le maintenir ouvert. Il a un ETF à J1 qui montre un saignement intraventriculaire à gauche, mais qui est jugé petit. Il n'y a pas de dilatation du système ventriculaire. L'écoulement de la serne n'est pas bloqué. Donc tout le monde est content et le G est normal. Et même, vous allez... Voilà, donc on fait une IRM sans injection à J2 après extubation, qui trouve quand même un petit saignement à droite en regard des noyaux griscentraux. Et il est aussi dit qu'il y avait un saignement dans le ventricule gauche, mais qui était petit. Et c'est tout ce qu'on peut dire à ce stade-là. Il est donc réalimenté à J2 parce que tout le monde le trouve très bien. Et la veille de son opération, il est dit par le médecin qui le visite qu'il va très bien, qu'il est tonique, qu'il mange très bien, qu'il a une bonne saturation, que le canal est toujours large sans prostate. Le bilan préop et son particularité, notamment, on ne trouve pas de syndrome inflammatoire qui nous ferait suspecter éventuellement une ischémie mésentérique. Peut-être qu'il a été réalimenté un peu tôt, rien du tout. Tout le bilan est parfait. Du coup, on le met sur la table d'opération, le AJ7 de vie, et on l'opère de sa transposition. Alors, c'est une intervention qui est courte, avec un clampage d'une heure qui est standard dans notre unité. Un cas de plégio custodial, puisque ça fait maintenant trois ans qu'on fait le custodial pour la transposition des gros vaisseaux. Et on remarque effectivement, au début de l'intervention, le lactate, il est à 2,2, qui n'est pas anormal. Et enfin, le CEC, il est à 6. Alors, tout ça survient dans, comme je l'ai dit, dans un contexte où on utilise beaucoup le custodial. Et sans qu'on puisse faire une relation cause-effet, on a quand même, souvent, et d'une façon imprévisible, à la fin de la CEC, des lactates un peu plus élevés qu'on ne les avait avant. La plupart du temps, ce n'est pas 6, c'est 4. Mais je veux dire, si à 4, vous allez très bien, à 6, vous n'êtes pas extrêmement inquiète. Et on a vu hier qu'à 11, même, l'enfant va très bien. Et que tout ça, c'est une interférence, tout simplement, avec le métabolisme du lactate. Et ce n'est pas, en soi, un signe ischémie. Donc, la CEC est arrêtée à 0,8 gamma nadré, qui est une dose standard dans notre unité, pour un suite simple. Avec un peu de mildrinone, d'habitude, on en met un peu plus. Et puis, on a même l'impression que tout va bien pendant quelques minutes. Alors, revenons un peu, comprendre si, effectivement, on a pu avoir quelque chose qui n'allait pas durant la CEC, qui expliquerait ce lactate un peu plus élevé que les 4 qu'on observe souvent avec ce genre de chirurgie. Alors, malheureusement, et pour ça, on ne peut pas revenir en arrière, il y a un montage du circuit qui fait que le robinet de prélèvement n'est pas mis au bon endroit, mais à un autre endroit, qui fait qu'on ne peut pas calibrer la machine de SVO2. Ce qui fait que la SVO2 que je vous présente, je vous la montre telle qu'elle a été enregistrée sur nos monitorages, mais on n'est pas sûr que c'était la vraie, puisque la machine n'a jamais été calibrée. Deuxièmement, le pompiste, effectivement, n'est pas dû, puis c'est bien ce qu'il n'a pas fait. Donc, du coup, il surdébite un peu. Là aussi, je ne peux pas vous montrer les chiffres du débit, parce que j'ai des chiffres très anormaux, et je me demande si tout cet enregistrement n'a pas été finalement un peu bidouillé, et qu'à la fin, on n'a pas eu un autre débit qu'on aurait dû avoir, puisqu'il a varié entre 0,9 et 1,2, ce qui m'étonnerait de la part de ce perfusioniste qui l'a mis à 1,2 litre de débit par minute à cet enfant. Donc, là, malheureusement, je ne peux pas en dire plus. Donc, on ne pourra pas dire si, effectivement, il y a eu un problème d'hypoxémie péropératoire. On ne peut pas non plus dire s'il y a eu un problème d'hypoxémie péropératoire et péropératoire mésentérique, pour expliquer les cistes de lactate. Aussi, lorsqu'on regarde la NIRS péropératoire, on voit que... Ah oui, il y a un truc qui manque. En fait, pardon, excusez-moi, je vérifie. Oui, donc en fait, j'inversais les diapos, pardon. Donc, ça, c'était la première CEC, mais très vite, dix minutes plus tard, ça ne va plus. Il y a un susdécalage dans le territoire de la coroner gauche. Et donc, pardon, c'est pas un VFIT, c'est la dérivation de la coroner gauche. Et donc, le chirurgien très vite repart, enfin, très vite, au bout de 40 minutes, on attend un peu. On voit que la lactate a augmenté encore plus, puisque maintenant, on se situe carrément à 16 au bout d'un quart d'heure. On est passé de 6 à 16 très, très vite. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, on repart pour une deuxième CEC. Et donc, du coup, là, je présente l'enregistrement de la NIRS durant la première CEC et durant la deuxième CEC, qui, elle, a duré avec un clampage de encore 40-30 minutes, je crois, et ensuite une CEC d'assistance. Donc, est-ce que là-dessus, on peut conclure que la première CEC avait mal débité, la deuxième bien débité ? Je ne sais pas. Moi, je me interroge toujours quand je vois la NIRS à 100%, quelle est sa signification, voire même à 90%. Donc, je vous laisserai commenter plus tard. Alors, et donc là, nous sommes, pardon, deuxième CEC, donc, qui, cette fois-ci, trois heures de CEC, parce que ça saigne, parce qu'on est, comme on est mal, on est, et on décide, bien sûr, de mettre en place une assistance à la fin de tout ça. Sous assistance, on va au cathéterisme pour quand même vérifier l'anastomose de la coronae gauche, qui est bien. Et donc, en post-opératoire, donc, le lactate qui continue à augmenter, puisqu'on était à 16, et puis on a fait un pic à 30, carrément, en post-opératoire, et vous voyez les heures post-opératoires ici, il ne s'est pratiquement jamais normalisé jusqu'à la fin de la réanimation de cet enfant. L'anthroponine, effectivement, a fait un grand bond, donc il y a eu forcément une ischémie coronarienne, mais, pareil, elle ne s'est jamais normalisée jusqu'à la fin de la réanimation. L'enfant, bien sûr, malgré l'ECMO, est en grande défaillance multiviscérale, il est dialysé, un CIVD, et, donc, un J1, donc, il sort du bloc vers 22 heures, il passe une première nuit en réanimation sous ECMO à plein débit, et le lendemain matin, le réimateur qui l'examine trouve qu'il est en médriase bilatérale réactive, arrête la sédation pour voir s'il y a la moindre réactivité. Alors, on va regarder à nouveau les NIRS, donc ça, ça commence H12, parce que c'est à la sortie du bloc, à l'arrivée en réanimation. On n'a pas une très grosse asymétrie, enfin, différence de 10% entre les deux, ce qui n'est pas très pathologique. On est quand même frappé de voir ces chiffres-là, en sachant que la midriase a été observée à peu près là, à la 18ème heure, donc le lendemain matin. La NIRS continue à être bien, on a une perte de signal, effectivement, là, je n'étais pas personnellement en charge d'enfant, mais j'imagine que tout le monde a essayé de remettre le capteur pour avoir un signal, et que si, effectivement, on ne l'a pas eu, on ne l'a pas eu. Ceci dit, le signal est revenu à des chiffres plutôt rassurants, on va dire, alors que pendant tout ce temps-là, l'enfant était en midriase à réactive et n'avait aucune réaction à la stimulation. Donc, effectivement, on va au scanner, on ne peut pas refaire l'IRM initiale du fait de l'ECMO. Et au scanner, on confirme une grosse hémorragie dans le ventricule, une inondation ventriculaire bilatérale. Voilà. Et donc, il est décidé à J2 de limiter les soins et l'enfant décède à J2 le soir. Alors, les questions qui se posent, et j'espère qu'à la fin de la journée, on aurait au moins quelques réponses. Est-ce qu'il fallait attendre plus longtemps avant d'opéreter ? Certes, on ne s'attendait pas à ça, mais même un suite simple. Est-ce qu'il faut attendre plus d'une semaine après une souffrance ischémique cérébrale documentée en préopératoire ? Est-ce qu'il y a eu une anoxyperseuse ? Malheureusement, on ne pourra pas y répondre parce que les enregistrements de nos paramètres n'étaient a priori pas fiables. Est-ce qu'il y a eu une ischémie digestif ? Ce n'est pas forcément le topo d'aujourd'hui. Est-ce que cet enfant a été alimenté un peu trop précocement ? Auquel cas, il aurait pu développer un syndrome inflammatoire qui a favorisé ces complications neurologiques. Et puis, moi, j'étais interpellée par ce signe à NIRS qui était particulièrement rassurant chez cet enfant. Merci. Vraiment un très beau cas, très complexe. En premier, j'aimerais bien que Fred puisse commenter les images à chaque fois. Ouh, Fred, tu es là-bas. Parce que là, ce qu'elle a dit, on est très mal. Une fois qu'on est sous ECMO, qu'on va à l'imagerie, évidemment, c'est que du scanner. Aller à l'imagerie avec des patients comme ça, même si c'est proche, c'est toujours compliqué. C'est à risque. Et que est-ce qu'on tire de ces images-là ? C'est difficile de répondre, comme vous vous en doutez. C'est vrai que... Ça va être dur toute la journée, tu vas voir. J'ai quand même passé du temps avec les radiopédiatres pour revoir toutes les images de Bordeaux, par exemple, de tous les cas d'ECMO qu'on avait eus. Leur conclusion, c'est que chaque histoire est singulière et qu'effectivement, le scanner n'est pas un examen qu'on doit oublier dans ces histoires-là parce qu'il nous donne des renseignements, notamment pour les catastrophes ou les images sévères. Et avec Manuel Kosorotov de Necker, on se disait aussi que l'IRM, il ne faut pas non plus lui donner tant de crédit que ça parce qu'on a des fois des fenêtres où on est trop tard pour la diffusion, on est trop tôt pour les images anatomiques. Donc finalement, l'idée, c'est de penser au patient avant de croire beaucoup à l'imagerie. Et finalement, quand les images sont très péjoratives, on a aussi une histoire péjorative et même un peu une clinique neurologique péjorative, même si c'est difficile quand ils sont curarisés et très, très sédatés. Et pour la NIRS, vous connaissez très bien cet examen qui est un élément pronostic majeur, mais effectivement, c'est quand même la sommation d'une saturation tissulaire en oxygène très focale, même si c'est plusieurs centimètres, ce n'est pas tout le cerveau non plus. On va éviter de trop débattre sur la NIRS maintenant parce qu'il y aura une présentation par Pierre-Louis Léger qui va nous parler de NIRS et de Doppler. Là, on ira beaucoup plus dans le détail de tout ça. Mais c'est vrai que ça interpelle. On a l'impression d'avoir des valeurs subnormales alors que l'enfant est déjà en Médrillas. Donc on ne va pas plus loin sur le sujet parce que sinon, on va exploser le temps. Et Pierre, juste une question et on passe au cas suivant. Non, je n'ai rien. C'est ça que tu as dit. Dans mon expérience, de mort cérébrale, j'ai eu deux expériences de mort cérébrale. En même temps que la bradycardie hypertension, on avait des NIRS à 99. Alors moi, j'interprétais ça comme en mort cérébrale, il n'y a plus de consommation d'oxygène. On a 99 de NIRS. Tout à fait. C'est ça dont on va parler tout à l'heure. Tout à fait d'accord. Xavier, il faudra que tu sois là la présentation sur la NIRS ou tu seras parti. Parce que sinon... Ouais, d'accord. Merci Mirella. On va passer... ... ... ...